Dans l'une des salles du siège de l'association des guides touristiques de Tangier, une trentaine de professionnels aspirent à apprendre l'hébreu. Une toute nouvelle langue pour eux, mais qui n'est pas si compliquée à maîtriser eu égard aux similitudes phonétiques qu'elles partagent avec la langue arabe. Le but, faciliter les échanges en toute aisance avec les hébreuphones. Un grand nombre de guides touristiques prennent des cours d'hébreu dans plusieurs villes du royaume. Car nous avons constaté une grande affluence d'israéliens vers le Maroc ces derniers mois. On avait très peu de guides touristiques qui maîtrisent l'hébreu. Et donc ces cours dispensés vont nous permettre d'accueillir à bras ouverts les groupes de touristes israéliens et nous pourrons parler leur langue et communiquer avec eux facilement. Ces cours d'hébreu sont dispensés dans le cadre d'un partenariat entre l'une des associations de guides touristiques de la ville de Tangier, le ministère du tourisme et l'Institut international du tourisme. Les guides apprennent les bases de la langue, l'alphabet hébreu, les différentes formules pour les présentations, ainsi que les formules de politesse récurrentes. La formation est divisée en deux parties théoriques et pratiques. Chacune dure trois mois. Il y a déjà eu des sessions à Fès, Rabat, Esawira et Marrakech. Ici à Tangier, c'est la quatrième qui a démarré il y a deux semaines et je suis content de voir qu'il y a un grand nombre de guides touristiques intéressés par ces cours. Selon l'Office national marocain du tourisme, pas moins de 50 000 touristes israéliens visitent le royaume annuellement. Un nombre qui pourrait avoisiner les 100 000 avec le nombre grandissant des liaisons aériennes entre le Maroc et Israël. C'est la joanne. Mi zuje. C'est la joanne.